Un matin de janvier au cœur de Paris, un étrange rite semble réveiller MacArthur, Dos Passos, Marshall, Patton, Hemingway. Plus à l'est, il suffit d'une brume Lorraine pour qu'un regard de pierre éveille 80 000 regards états. De 1917 à 1919, 2 millions de jeunes américains sont venus se battre sur les fronts européens. Une armée vite oubliée. Nous rendons hommage à ces combattants de 20 ans qui ont traversé un océan. Deux ans de recherche nous ont fait croire rencontrer l'un d'eux. Tom, un Dove Boy, originaire de Boston. Tom ne se confie plus, ou par bribes, quand il a trop bu. En commandant un verre, il raconte septembre 1917 à Bordeaux. Apeuré par la foule, le bras anquileusé d'avoir trop salué sur le quai, il a tendu son arme au père d'une fillette en robe blanche. Le pasteur ne mentait pas. L'Europe est l'Egypte que nous reconquierrons. Elle nous tend les bras. Welcome, kiss et welcome. Kiss a-t-il tenté d'écrire à sa mère le soir même. Du port de base numéro 2, Tom a en fait écrit « A Bordeaux, cher maman, on s'est pris pour les enfants de Pershing. » Le général Pershing, chef du corps expéditionnaire américain, a débarqué avec une centaine d'hommes le 13 juin 1917 à Boulogne. A 10h15, il pose pour les photographes et répond à la presse. « Parlez-vous français ? » « Avec toutes ces jolies femmes, cela ne va pas tarder. » Casquettes plates et mentons carrés, Pershing, petit-fils d'Alsacien, séduit la France de 1917. Oubliez les trois ans de guerre sans eux, oubliez les articles. La France verse son sang, l'Amérique récolte notre or. 13 juin, quelques heures plus tard, Paris remercie l'engagement américain. Cours d'honneur des Invalides, Pershing reçoit son fagnon. Aujourd'hui, au même endroit, au deuxième étage du musée des Invalides, ne subsiste de ces soldats de 1917 qu'un mannequin, trois peintures, une maquette. Dans l'escalier monumental, un char, presque oublié, rappelle qu'on attendait d'eux de l'acier, de l'or et des hommes. Beaucoup d'hommes. Tom n'a pas eu le temps de poster sa lettre. La chienne Pearl White et le régiment quittent le port pour l'intérieur des terres. Gievre. ... ...